... Bonjour, dans le cadre des activités scolaires, je vais vous présenter un travail élaboré par la 4e année primaire de l'école Cheyenne-Noune-Zaptoné sous la présidence de l'enseignant-stagiaire de l'année. Bonjour chers amis, aujourd'hui et dans le cadre de notre émission scientifique, on va vous parler d'un animal. L'escargot, son mode de vie, ses espèces et ainsi ses parties du corps. Je vous laisse avec mes copains pour bien comprendre. Ça va, parlez-nous un peu sur l'escargot. L'escargot n'aime pas le soleil et il préfère sortir quand il y a de la pulive car la sécheresse, les tuerilles. L'escargot, elle sent froid. Elle ne peut pas régler sa température. C'est pour cela qu'elle déteste la chaleur et le froid, la lumière et le vent. Il y a plusieurs sources d'escargot comme L'escargot de jardin, quand on connaît le mieux, sa couleur est jaune, avec des rayures marrons. Mais il y a aussi le petit gris, sa couleur est marron. Il y a aussi l'escargot à poignes de bois, c'est un escargot à coquilles. Très allongé, vraiment tout petit, sa couleur est marron foncé. Enfin, il y a l'escargot à coquilles poilies, et le petit gris aussi, et sa coquille a des poils. Bon, Hamza, comment est l'escargot ? L'escargot mange de la salade et de l'herbe. Et aussi des champignons vénineux en l'an, des cheveux verts et des cheveux. Bien, ça va. Comment est fait l'escargot ? L'escargot ne sort que par temps de pluie. Il est encore élastique et un coquille. Il a des urbes de ses cornes qu'on appelle aussi des antennes. C'est pour cela qu'il rentre ses cornes quand on touche. L'escargot est sourd et aveugle. Il a aussi une bouche qu'il dessert à manger. Il dort beaucoup dans sa coquille, cachée sous un feu, une pierre dans un trou ou sous la terre. Dès le début de l'hiver, il s'endort en fermant sa coquille. Avec un bouche en calcaire, il réapparaît avec le retour du printemps. Merci, Sabah. C'est bon, Hamza. Comment avance-t-il ? L'escargot avance grâce à Sabah. Il fabrique de la bave appelée le vucus. Quel état sur son corps pour pouvoir avancer ? Ah bon ? Chéita, comment fait-il des bébés ? L'escargot prend des oeufs, qu'elles soient mâles ou femelles. Les oeufs sortent par l'heure que l'escargot peut prendre entre 40 et 70 oeufs qui vont éclore en trois semaines. Dernièrement, le nombre de cet animal est en diminution, ce qui engendre un véritable déséquilibre de la biodiversité. Alors mes collègues, protégeons l'escargot, protégeons la nature ! Merci. Merci.